bonjour youtube bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis comme d'habitude et je pense que tu le sais très content de te retrouver aujourd'hui vidéo où je vais t'emmener pendant cinq jours dans mon assiette avec des petits déchalés en réalité cette vidéo m'a vraiment été inspiré par vous parce que vous avez été très nombreux à me demander des petites idées de recettes salées pour le matin et à moi même c'est quelque chose que je n'ai pas forcément l'habitude puisque je petit déjeune salée parfois le week end des avocats de toast avec du houmous ce genre de choses mais carrément cinq jours en changeant les recettes c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude je voudrais voir très clairement comment ça se passe pour moi parce qu'on entend énormément de bonnes choses en fait sur les bienfaits du petit déchalé ça calerait l'appétit on aurait plus d'énergie ça diminue les envies de sucre donc je voudrais voir si tout ça est bien vrai en tout cas si pendant cinq jours je remarque un effet et puis comme d'habitude je t'afficherai le prix comme ça tu peux également comparer par rapport aux petits déch' que je te propose d'habitude je t'afficherai les macros comme ça tu peux voir ce que chaque recette t'apporte et à adapter en fonction de tes besoins je t'invite par ailleurs à t'abonner à ma chaîne si ce type de contenu te plaît à liker si tu souhaites une deuxième édition de petit déch' chalet n'oublie pas d'ailleurs que tu peux tout à fait adapter en repas de midi en repas du soir enfin bref tu as compris tu fais comme tu veux comme d'habitude et sur ce on va démarrer tout de suite avec ce premier petit déjeuner qui sera une tchatchouka alors je ne sais pas du tout si je prononce convenablement mais d'habitude ça se prépare avec des oeufs ici on va véganiser un petit peu le tout et à mon avis on se retrouvera milieu de semaine et fin de semaine pour un bilan donc comme je viens de te le dire on va réaliser pour ce premier petit déjeuner une tchatchouka alors personnellement je l'ai accompagné de pain nannes que j'ai réalisé la veille le matin il n'y a plus qu'à les réchauffer au gris pain ou dans une poêle ça fonctionne très bien je mélange du yaourt sans sucre avec du sel du poivre et de la pulpe d'ail ça c'est très clairement une option de flammer si tu as de l'ail frais tu peux tout à fait empressé j'ajoute personnellement une tonne de thym parce que j'adore ça et je mélange bien après avoir ajouté trois cuillères à soupe de farine je n'ai plus qu'à pétrir ma pâte et à l'étaler sur un plan fariné alors là j'ai réussi à faire deux pains nannes grâce à cette préparation mais il faut un petit peu de l'étaler personnellement je n'ai pas de rouleau à pâtisserie mais ne te prive pas d'en utiliser un si tu en as on fait cuire le tout à la poêle pendant environ trois minutes sur chaque phase et il se conserve environ trois jours donc n'hésite pas à en faire un petit peu à l'avance pour la tchatchuka on va venir mélanger 200 g de tomates concassées avec toutes les épices que tu souhaites et des haricots blancs on laisse mijoter le tout pendant quelques minutes et c'est prêt on n'a plus qu'à accompagner le tout de coriandre et de belles olives vertes au niveau du prix ce plat nous coûte 85 centimes et en termes de macro il nous apporte 19 g de protéines pour 485 calories deuxième jour pour une deuxième idée je te propose ici des pancakes salés aux pesto et aux tomates séchées alors on va réaliser notre pesto nous même comme ça on est sûr qu'il n'y a pas une tonne d'huile dedans on va venir blender 50 g de pois chiches avec du yaourt végétal une grande poignée de roquettes du sel du poivre et toujours ma fameuse pulpe d'ail un petit peu de jus de citron pour l'acidité et il n'y a plus qu'à blender le tout ça n'a pas besoin d'être parfait vu que de toute façon on va tout mélanger après dans notre pâte à pancakes donc au moment de les réaliser on n'a qu'à mélanger 100 g de farine de pois chiches tu peux très bien utiliser de la farine de blé traditionnelle mais ça diminuera le taux de protéines de toute la préparation on mélange avec du lait de soja mais attention à bien prendre un sans sucre on met notre pesto et des tomates séchées coupées en petits morceaux on mélange le tout n'hésite pas d'ailleurs à rajouter un petit peu de liquide si tu vois que la pâte est un petit peu trop sèche à ce moment là une fois qu'on a une consistance assez homogène mais qui se tient bien on vient faire revenir le tout à la poêle pendant 3 minutes sur chaque face ces pancakes sont hyper hyper bourratif et franchement très très bon au niveau du prix il nous coûte 78 centimes et en terme de macro il nous apporte 18 g de protéines pour 292 calories bonjour youtube troisième jour pour ces petits dés chalets j'essaie de pas tomber complètement dans l'escalier je disais donc troisième jour alors comment ça se passe ben écoute ça se passe plutôt bien la différence notoire que j'ai c'est que je décale complètement l'heure de mon petit déj dans le sens où avant je petit déjeuner toujours vers 8 heures vers 9 heures ça dépendait les jours mais là comme je sais que ce qui m'attend est assez costaud en tout cas plus que d'habitude et bien j'ai pas envie de manger directement du coup je petit déjeune vers 10 11 heures en moyenne ce qui est tard et qui me décale complètement tous mes repas donc en général je mange mon repas de midi vers 14 heures une petite collation vers 17 heures et le repas du soir n'a pas bougé par contre c'est toujours 20 heures j'essaie de pas manger plus tard d'ailleurs sinon je me couche sur la digestion et je trouve que c'est pas terrible mais voilà en gros la grosse différence notoire c'est vrai qu'après le repas de midi j'ai un petit peu moins envie de chocolat maintenant comme il fait super beau j'ai plus envie de fruits mais je sais pas du tout si c'est grâce au petit déj chalet ou si c'est parce qu'il fait beau ce sera intéressant d'ailleurs de refaire le test un petit peu plus tard donc pour ce milieu de semaine voilà le bilan et on se retrouve fin de semaine pour le bilan final pour ce troisième petit déjeuner je te propose de réaliser une tortilla espagnole à base de pommes de terre alors ici ne te fie pas à mes quantités parce qu'en réalité je prépare quatre parts comme ça mon compagnon en aura pour ses repas de midi à emporter on va venir couper des pommes de terre un oignon et une courgette alors je les coupe très grossièrement vu que je passe le tout dans mon robot j'essaye de réaliser des petites lamelles mais tu peux tout à fait les réaliser à la rape il te faudra juste beaucoup de courage et beaucoup de muscles on mélange le tout avec un oeuf végétal donc simplement mélangeant une cuillère à soupe de graines de chia dans six cuillères à soupe d'eau tu rajoutes toutes les épices que tu aimes et 80 g de farine de pois chiche pour mélanger le tout j'ai choisi la méthode facile c'est à dire avec mes bains mais si tu ne souhaites pas le faire tu peux tout à fait utiliser une cuillère on transfère dans un plat qui va au four avec du papier sulfurisé et pour la décoration je rajoute du paprika sur le dessus pendant qu'il est en train de cuillir au four je prépare du tofu mariné un petit peu pour imiter une espèce de bacon donc pour le faire mariner je choisis du tamari du sirop d'agave de l'eau ainsi que de la farine de pois chiche à nouveau tu peux très bien utiliser de la fécule de maïs je mélange le tout dans un tupperware ça c'est ma petite technique de flemmarde et vu que le four est en train de tourner je viens les déposer également sur une plaque pour cuire le tout en même temps tu commences à me connaître j'ai accompagné le tout de sauce sriracha et de coriandre et franchement c'est un plat très savoureux que je n'hésiterai pas à reproduire pour le prix chaque part nous coûte 71 centimes et en termes de macro on est à 12 g de protéines pour seulement deux cent cinquante de calories nous voilà déjà au quatrième matin je te propose ici de réaliser un toast gourmand pour ça je fais risse les 200 g de pois chiches avec des épices cajun je les laisse mijoter pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'ils ne croustillent et je viens faire griller une grande tranche de pain pendant ce temps là pour les crudités j'utilise mes favorites habituelles donc tomates et concombres d'ailleurs je trouve que pour le matin c'est celle qui s'adapte le mieux en terme de faumage vous êtes nombreux à me demander un que je trouve bon alors celui ci a d'ailleurs un excellent rapport qualité prix je vous le recommande je garnis mon toast alors oui je rajoute encore de la coriandre je pense que je suis complètement addict et ce petit déjeuner est assez léger sur l'estomac mais hyper copieux et hyper savoureux au niveau du prix on est à 1,39€ et ça nous apporte 23 g de protéines pour 480 calories nous voilà déjà au dernier jour alors ici je te propose une recette hyper simpliste mais qui va te demander un peu d'organisation puisqu'on va venir cuire une patate douce n'hésite pas à le faire la veille comme ça le matin tu peux la consommer froide alors je la place au four jusqu'à ce qu'elle soit bien cuite donc dans mon cas ça a pris quand même environ 45 minutes mais ça dépend de la taille de la tienne je la coupe en deux et je viens la garnir d'un avocat alors je t'avais dit c'est ce qu'il y a de plus simple pour le goût je rajoute du gomasio et c'est prêt alors honnêtement bien qu'il n'y ait pas beaucoup de protéines ce petit déjeuner m'a calé pendant très longtemps au niveau du prix on a 1,81€ et en termes de macro on a seulement 4 g de protéines pour 331 calories et l'heure est au bilan pour ces cinq jours de petit déj chalet alors ça s'est très très bien passé mais ici sur le dernier petit déj j'ai fait une patate douce qui n'était certes pas mon petit déj le plus élaboré parce que j'avais quand même envie d'une petite note sucrée au final la patate douce a bien complé a bien comblé par cette envie et au final c'est vrai que sur les journées je grignotais peut-être un petit peu moins des en tout cas j'avais moins d'envie de chocolat ou ce genre de truc j'avais plus envie de fruits maintenant encore une fois est-ce que c'est dû au petit déj chalet au retour du beau temps enfin bref je trouve que c'est assez difficile à dire j'essaierai de refaire ce défi un peu plus tard dans l'année en tout cas quand il fait un petit peu moins beau d'ailleurs n'hésite pas à me dire en commentaire si tu souhaites d'autres idées parce qu'en réalité j'avais pas mal d'autres idées pour des petits déj chalet c'est là qu'on se rend compte en fait que même quand on n'a pas l'habitude quand on se prête à l'exercice on a de la créativité qui se développe et c'est pas mal d'ailleurs voilà en gros pour le bilan c'est pas quelque chose que je vais garder je vais pas continuer à petit déjeuner salé tout le temps déjà parce que ça m'a décalé complètement tous mes repas et honnêtement ça m'embête un peu et deuxièmement parce que je reste avec mes envies de sucrer pour le matin j'avoue que dans mon cas c'est moins grave parce que quand on dit qu'il faut petit déjeuner salé c'est surtout protéiné en réalité et mes petits dèches sont quand même globalement protéiné pour ça il suffit de rajouter de la poudre de protéines tu peux même manger un porridge avec un peu de beurre de cacahuète ça t'apporte pas mal de protéines et on dit qu'il faut manger salé également pour limiter l'appel du sucre non-stop parce que je sais pas si tu vas voir de quoi je parle mais quand tu manges sucré t'as un pic de glycémie dans le sang ce qui fait que ton insuline augmente forcément pour stocker ce sucre et en général tu produis un peu plus d'insuline en tout cas quand ce sont des aliments à un index glycémique très haut du coup ça chute complètement et tu as de nouveau envie de sucre pour remettre ton taux de glycémie en fait à l'état normal l'état initial auquel il était et moi en général vu que mes petits dèches sucrées sont quand même protéinées et ont un index glycémique plutôt bas j'ai pas du tout cet effet là et voilà écoute je pense que ce bilan résume bien la situation je te rappelle que pour me soutenir le meilleur moyen c'est de liker cette vidéo parce que point de vue stat c'est pas mal c'est gratuit et l'air de rien ça aide à faire connaître la chaîne également si tu aimes mon contenu n'oublie pas de le faire je t'invite à t'abonner pour suivre la suite de mes aventures et sur ce je te dis santé